Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien.com. Je veux aujourd'hui vous présenter le Cross 2. Il y a deux modèles, le 61 notes qui est devant moi et le 88 notes qui est lui en clavier lourd. On va retrouver bien sûr le mode combinaison et programme qu'on retrouve sur les anciens modèles. Sauf que celui-ci a en plus 16 pads, donc ils vont me permettre de sauvegarder soit mes sonorités et de les envoyer comme je veux, ou sans ça de travailler avec le mode sampling. Il y a à l'intérieur un sampling qui va me permettre d'enregistrer jusqu'à 14 secondes par pad. Un mode donc très 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 sympathique. En plus de ça, un mode audio qui va me permettre d'enregistrer en audio, en multipiste si je veux, via la carte SD. Faisons maintenant un petit tour d'horizon sur ce Cross 2. Sur le Cross 2, vous allez retrouver deux modes de travail, le mode programme et le mode combinaison. Sur le mode programme, vous allez trouver l'instrument qui vous intéresse. Piano, violon, orgue, synthé, etc. Et vous trouverez dans chaque famille des dizaines de sonorités. Vous trouverez dans chaque programme deux arpégiateurs et un drum track, qui vous permettra de donner déjà une première idée de votre musique. Les boutons Realtime Control vous permettront de travailler directement vos sonorités. Prenons un exemple avec le piano. Par exemple, un son plus classique pour le piano. Vous allez pouvoir en mode combinaison travailler jusqu'à 16 programmes en même temps. Soit en mode layer, soit en mode split. Mais aussi le mode step séquenceur, qui va vous permettre de travailler en live sur les pads votre kit de batterie. Vous trouverez à l'écran la programmation de votre grille rythmique. Le mode step séquenceur est bien sûr synchronisable avec les arpèges et avec le drum track. Prenons maintenant quelques exemples de combinaisons. Avec le crossbow, vous allez pouvoir sampler. Soit sampler en direct votre jeu, soit aller chercher des échantillons à l'extérieur. Avec le crossbow, je pourrais sampler 14 secondes sur chaque pad. Prenons un exemple maintenant de sampling en direct. Après l'enregistrement, mon sample est visualisé à l'écran et je peux maintenant l'écouter sur mon pad. Vous trouverez bien sûr le mode favori qui vous permettra de centraliser vos programmes ou vos combinaisons sur les pads. Mais vous pourrez aussi enregistrer sur les pads tous vos samples. Le mode hold vous permettra de tenir vos samples en boucle. Deux entrées seront à votre disposition, micro et line. Une prise casque, bien sûr deux sorties, l'USB, la SD card pour la sauvegarde, les deux prises MIDI in, out et bien sûr les trois prises pédale. Un bender, une modélisation et deux switches seront à votre disposition. Pour terminer, vous allez trouver l'Audioplay qui va vous permettre d'enregistrer en audio sur le cross 2, en multipiste, via la SD card. Pour conclure, le cross 2 est un clavier très complet. Vous allez retrouver deux modèles, un 61 notes qui est en clavier léger et un 81 notes en clavier lourd piano. Sous-titrage Société Radio-Canada ...